Témoignages ex-musulmans 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 première partie finalement n'a que peu de lien avec la seconde qui est les raisons pour lesquelles il a quitté l'islam ces raisons elles sont tellement uniques, c'est après une fois que j'entendais ce genre d'arguments et j'ai appris beaucoup avec Karim, merci Karim de tout ce que tu m'as appris et je voulais vraiment pas qu'une longue interview de 2h30 puisse faire arrêter par exemple les gens en plein milieu je voulais tellement m'assurer que tout le monde aille au bout de l'interview de Karim je me suis dit non il faut que je la scinde en 2, comme ça voilà ceux qui se foutent entre guillemets de l'enfance de Karim, aucun problème allez directement à la partie 2, vous aurez tous les arguments pour lesquels Karim a quitté l'islam et de très bons arguments vous allez voir et puis pour les autres, vous aurez l'interview en 2 fois, ce sera peut-être plus digeste sinon je voulais vous parler d'une chose j'ai intégré les membres d'un groupe politique qui s'appelle Solidarité et Progrès c'est le groupe de Jacques Cheminade enfin en tout cas c'est Jacques Cheminade qui en est je crois il est le président en tout cas c'est lui la personne centrale on va dire et Jacques Cheminade c'était cette personne qui voulait aller sur Mars alors ça avait fait rigoler tout le monde mais aujourd'hui force est de constater qu'on a beaucoup on entend beaucoup plus parler de mission sur Mars voilà les français ont lancé des modules vers la planète rouge et du coup mais c'est pas du tout pour ça que j'ai rejoint ce mouvement politique je les rejoins tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de personnes de membres justement de Solidarité et Progrès et que je les ai trouvés très sympathiques et que j'étais assez d'accord avec leur vision du monde peut-être un petit peu naïve à mon goût mais peu importe comme quoi ça m'a pas empêché d'adhérer Solidarité et Progrès c'est justement un mouvement politique qui est transnational qui est vraiment un peu partout dans le monde alors qu'il s'appelle pas forcément Solidarité et Progrès partout mais en tout cas qui est là pour pour essayer de de rendre un peu de solidarité entre les peuples et surtout qui est confiant dans les évolutions de la science et voilà pour une personne qui a quitté l'islam comme moi voilà ce scientisme en tout cas affiché et et revendiqué ça ça m'a bien plu donc voilà c'est pas non plus un parti qui traîne de grosses casseroles donc voilà c'est vrai que Jacques Cheminade est contre enfin est pour la sortie de de l'euro la monnaie euro et peut-être indirectement de l'Union Européenne même s'il le dit pas clairement en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris et voilà alors voilà pour l'instant voilà je ne suis qu'un nouveau membre de Solidarité et Progrès donc j'ai j'ai quand même regardé pas mal de leur contenu je suis globalement d'accord avec eux maintenant voilà je ne suis pas un fanboy de ce mouvement j'ai juste pris ma carte de membre mais bon par honnêteté intellectuelle je voulais je voulais vous le dire voilà tout simplement et à présent on peut écouter la première partie donc de l'interview de Karim bonjour et bienvenue sur Apostas Islam aujourd'hui on accueille Karim Karim que j'ai connu sur le forum Islamla tu confirmes c'est ça Karim ? en effet c'est ça Islamla je vais rappeler aux auditeurs c'est je crois le premier et le seul quasiment forum sur l'Apostasie donc c'est vrai que même si c'est un très 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 vieux forum qui date des années 2000 beaucoup d'Apostas en finissent toujours par laisser une fois au moins l'histoire de leur apostasie et moi ça me permet en fait du coup de recruter en contactant les personnes et en leur demandant s'ils ne veulent pas venir faire un épisode avec moi et c'est comme ça que mon cher Karim j'étais connu et on va en parler évidemment mais tu as une histoire un peu compliquée mais du coup qui est intéressante et voilà je te laisse un peu te présenter Karim parce que je ne peux pas dire beaucoup plus de toi je ne te connais pas suffisamment je m'appelle Karim j'ai 28 ans je vis en Ile-de-France comme tu l'as dit à un moment donné j'avais fait un petit passage sur l'islam là c'est vrai que c'est un forum qui est très 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 vieux mais un petit peu moribond quand même c'est vrai mais bon comme tu as dit ça te sert de vivier pour récolter les âmes perdues les âmes perdues de l'islam du coup me voilà alors moi je suis issu d'une famille on va essayer de faire un petit peu chronologiquement je pense que c'est plus simple pour moi au niveau de l'organisation pour suivre alors tout a commencé donc j'ai toujours j'ai vécu dans une famille très 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 religieuse alors pour savoir que mon père il a toujours baigné dans la religion et il en a même fait son travail un temps c'est à dire qu'il a été imam c'était pas c'était que durant une période donnée c'était tu vois il remplaçait quand il avait besoin de lui mais il était payé puis il donnait aussi des cours d'arabe et de religion lui il vient du moi je suis originaire du Maroc lui l'islam c'est toute sa vie dans la mesure où vu que son mon grand-père n'avait je sais pas s'il n'avait pas les moyens s'il n'avait pas l'envie de payer pour lui du coup il l'a il l'a lâché dans une dans une école coranique et il ne le voyait quasiment pas et l'école coranique pourvoyer au niveau alimentaire il offrait le gîte et le couvert et en échange lui il offrait son cerveau et puis du matin au soir il apprenait le coran sur des sur des tablettes d'argile donc il écrivait sur des tablettes d'argile la page qu'il devait apprendre et ensuite il réffaçait et puis il leur apprenait la suivante et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est comme ça qu'il a appris qu'il a appris tout le coran au final donc grâce à son approxage de tout le coran il a pu au Maroc il a pu gagner gagner de l'argent tu vois quand il y a un mariage ou un deuil ou des choses comme ça on appelle des gens qui connaissent tout le coran c'est une tradition au Maroc et puis ils viennent ils récitent puis ils prennent un petit pécule puis ils sont bons comme ça donc c'est comme ça que mon père a gagné ses premiers sous donc pour le coup du coup l'islam a une importance à plusieurs heures dans sa vie il est venu en France ses enfants bien évidemment il les a bien mis dans l'islam l'apprentissage de courant cet héritage il nous l'a transmis exactement de la même manière c'est juste le support qui a changé c'est que nous on avait des stylos etc et du coup il a été moins dur parce que déjà il y avait l'école nous c'était avant l'école et après l'école qu'on devait réciter et apprendre donc du coup il avait déjà moins de temps lui il avait toute la journée pour faire ça nous c'était avant l'école après l'école mais ça a quand même permis à mes j'ai deux frères deux soeurs alors mes deux frères ils ont appris la moitié du coran par coeur mes soeurs je crois que c'est un tiers et moi je suis le petit dernier j'ai appris qu'un sixième donc dix hiz ce qui est énorme ouais c'était pas mal par rapport à ton frère et ta soeur ça a l'air peu mais oui alors après en fait on aurait pu la prendre par coeur en entier c'est juste que en fait mon père il a fini par divorcer puis il a perdu un petit peu l'énergie à cause des problèmes de couple qu'il a eu avec ma mère un peu l'énergie de poursuivre cet apprentissage du coran et sinon on l'aurait fini et du coup moi j'étais le petit dernier et mes parents ils ont divorcé et du coup ça a mis fin à mon apprentissage du coran parce qu'il est reparti au bled je pense que ça a joué dans mon apostasie parce que ça c'est un petit peu parce que voilà pour dire les choses sincèrement il s'est comporté comme une crapule vis-à-vis de ma mère c'est à dire qu'il a fait des il a fait des il a fait des faux papiers en disant que c'était une prostituée et il a au Maroc tu vois au tribunal au jugement tu vois pour ne pas avoir à payer et et quoi les droits enfin voilà les pensions les choses comme ça les pensions limites ouais parce que en fait le Maroc ils ont eu des réformes avant en fait une femme ne chopait rien voilà il y a eu des réformes comme on dit par Mohamed VI pour quand même donner un petit peu d'argent on n'en est pas au niveau de la France mais pour éviter que des pauvres femmes se retrouvent après comme ma mère en l'occurrence après 30 ans de mariage sur le carreau avec rien du tout pour éviter ce genre de situation il y a un petit pécule quoi et c'est c'est assez je me souviens que j'avais regardé un petit peu au niveau de la loi c'était assez drôle parce que en islam en vérité c'est le fait de devoir donner une partie de ton argent c'est un angle mort oui c'est c'est pas du tout une obligation tu vois c'est à dire que comme il peut divorcer tout ce qu'il lui doit en tant qu'obligation c'est comment ça s'appelle le fait de pourvoir à ses besoins durant le temps de répudiation c'est à dire durant les 3 mois les 3 monstruations c'est ça l'obligation et après il n'y a plus rien et pire encore quand la femme divorce c'est à elle de payer c'est la femme qui tue en islam en fait contrairement à ce qu'on croit et pour casser un petit peu une fausse croyance qui est faite qui a tourné à cause des apologistes musulmans la première chose à dire c'est que la femme musulmane n'a pas le droit de divorcer elle a le droit et c'est là tout le la subtilité c'est qu'elle a le droit de demander le divorce alors quand en français tu dis bah oui la femme a le droit de demander le divorce bah tu dis elle a le droit de divorcer mais non il y a une nuance elle a le droit de le demander au juge et le juge ensuite il va voir son mari et lui dit est-ce que tu acceptes ou non tu vois la subtilité en fait elle a juste le droit de faire appel au juge quelque part au mieux c'est positif elle a le droit voilà elle a le droit de faire appel au juge mais ça passe toujours par le mari c'est à dire que c'est le mari en bout de course qui accepte ou qui refuse l'équivalent tiens-toi bien d'un contrat d'affranchissement c'est à dire dans les termes de fiqh quand il parle de ce type de divorce ils disent que en fait comme je t'ai expliqué la femme doit payer en fait donc très souvent c'est l'équivalent de sa dot elle doit rendre sa dot ça peut être une autre somme tu vois c'est variable et ils te disent qu'elle doit payer pour racheter sa liberté ah ouais donc ça montre vraiment comment est considéré le couple en islam c'est à dire comme un contrat d'une femme en islam c'est à peine mieux qu'une captive c'est un contrat de captivité et d'ailleurs il y a un hadith du prophète qui dit que les femmes dans vos foyers sont comme des captives et donc ce qui est intéressant pour en revenir au divorce et à la loi marocaine c'est que comme beaucoup de pays le Maroc a tenté d'appliquer la charia et la réalité c'est pas la réalité l'a forcée à changer un petit peu de fusil d'épaule à courber les chines sur certains points en l'occurrence sur le fait que des femmes se retrouvent sans rien le Maroc mais pour éviter l'humiliation de se dire que c'est de la faute de l'islam au final c'est de la faute de la charia qui est un problème à ce niveau de justice sociale ils ont déclaré en fait ils ont utilisé un verset assez flou qui dit qu'on peut alors je sais plus le verset c'est sûreté dans mon ordu est-ce que tu peux dire à peu près ce que dit le verset ouais ouais c'est ce que je veux dire mais en gros les bons croyants par le divorce en gros les bons croyants s'offrent les bons croyants offrent un petit cadeau à leur femme quelque chose comme ça une connerie comme ça on ne me rappelle plus exactement mais l'interprétation de ce verset c'est là que c'est intéressant c'est quelque chose de facultatif c'est l'interprétation qui est la plus importante chez les maliquites en l'occurrence mais effectivement il y a une interprétation minoritaire qui dit que ce serait une obligation donc du coup en fait moi j'ai lu le texte je suis tombé par hasard dessus je faisais des recherches j'étais tombé par hasard sur le texte de loi du code civil marocain et c'est assez drôle quand même de voir un code civil tu vois c'est écrit vraiment comme le code civil français puis d'un coup t'as conformément au verset du coran qui dit que c'est assez drôle ça fait un petit peu c'est l'art de jongler avec les interprétations voilà mais du coup pour pas perdre la face c'est à dire bah effectivement ils ont dit ah ils ont pris une interprétation qui est minoritaire ils ont dit oui effectivement c'est une obligation mais pourtant le Maroc il base quand même sa question sur la char et pour l'instant ils l'avaient pas fait parce qu'ils avaient pris l'interprétation majoritaire qui dit que c'est pas obligé donc voilà donc j'en reviens un petit peu à mon histoire fin de la parenthèse sur le mariage et donc mon père il voulait éviter de payer donc ce qu'il a fait c'est qu'il a il a sous-doyi des agents administratifs pour éviter que ma mère reçoit les convocations donc en fait elle n'était même pas au courant que son divorce était déjà lancé et par hasard mon frère a trouvé la troisième convocation et on a découvert ensuite c'était une trahison parce qu'elle était même pas au courant même s'il y avait des prises de tête avec mon père on a découvert du coup qu'il l'accusait d'être littéralement une prostituée et qu'il l'accusait d'aller en boîte de nuit et ma mère c'est une vieille femme c'est ce qu'il a raconté au juge en se disant de toute manière elle ne viendrait jamais au divorce parce qu'il avait voyé des agents du consulat pour éviter qu'elle ait la convocation si ça te dérange est-ce qu'on peut rapidement revenir sur l'histoire de tes parents juste pour qu'on comprenne les dix dernières minutes ton père raconte-nous juste rapidement comment ils se sont rencontrés avec ta mère déjà c'était un mariage de tout à fait tout à fait classique c'est à dire que mon père il m'a dit qu'il avait même il m'a dit qu'il avait jamais vu ma mère tout à fait classique pour l'époque j'aime bien ce genre de petites histoires finalement on est en train de vivre entre deux mondes je sais pas si tu te rends compte mais nous on a eu la chance ou en tout cas l'opportunité je sais pas comment on pourra dire d'avoir connu un peu le monde ancien que ne connaîtront pas nos enfants moi mon fils quand je lui ai raconté comment j'ai rencontré sa mère je lui dirais je l'ai rencontré en soirée ce qui sera classique je pense à son époque aussi quoique maintenant peut-être avec Tinder bon bref mais ce que je veux dire c'est que nous on a connu une espèce de monde où les gens se rencontraient à l'ancienne avec des marieuses ou dans des villages ouais mais moi d'après mon père c'était encore pire que ça c'était à l'ancienne d'à l'ancienne c'est-à-dire 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 pré-islamique c'était la jungle c'est-à-dire que vraiment en islam c'est censé quand même parler avec la personne avant mon père il a même pas parlé avec il l'avait jamais vu et voilà ils se sont mariés et il a découvert le jour de son mariage quoi du coup ah ouais mais moi il vivait dans la voilà c'est vraiment à l'ancienne pré-islamique ils étaient à la campagne les deux voilà c'est ce que j'allais dire ah ok ok ça c'est un truc de compagnard ok voilà c'est d'ailleurs voilà je suis chleur tu vois donc c'est le chine du maroc je commence là voilà tu vois un petit peu le paysage ça te pose le paysage c'est un endroit très voilà même encore aujourd'hui je suis même pas sûr qu'il y ait une route dronnée là je crois qu'il y a peut-être une seule route dronnée je suis sûr aussi est-ce qu'ils ont l'eau potable non ils l'ont pas l'eau courante je veux dire non non ils ont des pluies donc les maisons ils ont des pluies ils ont des airs nous aussi à la campagne une partie de ma famille c'est toujours au pied au billet voilà donc oui ils se sont rencontrés comme ça et puis bah c'était c'est que ça s'est jamais trop bien passé entre eux tu penses suffisamment c'était quand même du même univers tu vois des fois il y a un clash quand t'as un citadin qui se met avec une une campagne arde tu vois moi j'ai déjà eu ces cas-là dans ma famille mais ok ils s'entendaient juste pas ensemble c'est un peu compliqué de c'est trop je trouve que ça serait trop simple de dire ça je pense vraiment si on peut vraiment résumer le problème c'est plutôt mon père qui a pété un plomb ah ok ah ouais non c'est intéressant c'était un couple plutôt sanguin mon père c'était quelqu'un de très sanguin très agressif très violent mais ma mère était quand même assez soumise et elle ne lui posait pas vraiment de problème elle ne se elle ne se rebellait pas vraiment contre son autorité c'était vraiment lui en fait si tu veux savoir en fait c'est qu'il a soupçonné de l'avoir trompé pour vraiment des choses débiles c'est genre le gros jaloux le gros jaloux mais vraiment ma mère tu vois c'est vraiment la vieille haja qui sort en bas de son bloc le plus loin qu'elle sort c'est devant le bloc ou derrière le bloc avec ses copines elle ne part à 17h ou plus tard avant le coucher de soleil elle a la maison tu vois c'est pas du tout une femme dont tu pourrais elle ne découche jamais c'est vraiment elle est croyante elle fait toutes ses prières c'est vraiment invraisemblable elle ne fréquente pas d'hommes elle ne leur elle ne leur sert même pas la main je suis même pas sûr qu'elle leur sert la main en tout cas elle leur fait pas la bise c'est vraiment c'est vraiment traditionnel oui en plus on vit dans une cité je peux te dire que tout le monde se connait c'était une cité c'était une cité minière de l'est de la France où c'était des anciens mineurs parce que mon père il est venu en France en tant que mineur d'accord je peux te dire que ça si tu fais un truc c'était vite connu d'ailleurs j'avais un cousin qui était venu nous rendre visite un cousin du bled qui était venu nous rendre visite dans cette cité et sa famille ils m'ont dit c'est comment là-haut il a dit c'est comme ici c'est comme Tamazert c'est comme la campagne tu vas dehors tu parles shleh les gens disent sallam alaykum tu leur parles shleh ils répondent en shleh t'as même pas besoin de français pour te dire c'était absolument improbable les accusations de mon père c'était totalement il a vraiment pété les plombs il n'y a pas eu de cheminement logique voilà après tu vois personnellement moi je ne saurais jamais est-ce que c'était est-ce que c'était véritablement sincère moi je pense que oui parce qu'il était vraiment il se mettait dans des états voilà de fou furieux quoi en larmes avec des cris etc il l'accusait de l'avoir trompé il avait l'air ah ouais non ok ok parce que j'avais minimisé ce truc ah ok il y croyait vraiment quoi c'est pas juste une accusation faite à la légère pour se trouver parce que tu sais des fois les gens quand ils divorcent ils se trouvent des excuses tu vois je veux dire quand ils n'en ont pas vraiment tu vois oui non non il y croyait vraiment mais c'était mais les accusations c'était franchement c'est on dirait de la folie je ne sais pas si c'est la vieille c'était ridicule je te donne un exemple d'accusation qu'il lui a faite il lui a dit mais ah une fois ils vont marcher ensemble et il n'a pas vu ma mère pendant quelques minutes et il la retrouve il me dit ouais elle a tenu la main d'un gars ou je ne sais pas quoi elle était dans le camion du marchand à côté mais c'est ridicule où il dit je ne l'ai pas retrouvé pendant un moment je pensais qu'elle était là je ne l'ai retrouvé que dix minutes plus tard tout au bout ça se trouve elle est dans le camion d'un tel ou je ne sais pas une connerie comme ça ou dans la boulangerie d'un tel mais c'était vraiment ridicule pourtant il avait mémorisé le Coran moi je n'ai toujours pas un respect mais je ne sous-estime pas les gens qui ont mémorisé le Coran parce que ça démontre quand même quelques capacités c'est pas l'idiot du village ton père que tu me décris c'est pas non plus un intellectuel mais je veux dire là le comportement qu'il avait il était complètement irrationnel c'est ce que j'allais dire c'est même pas une question d'intelligence c'est plus une question de raison et de perte de raison et de folie après il a grandi dans un univers très dur comme tu as dit voilà son père il a quasi abandonné il vivait très pauvre au Maroc dans son école coranique ils étaient très durs c'était à base de coups etc et ça c'est ça a déteint sur lui et ses frères cette manière de faire une manière quasi tu vois un petit peu le pater familias tu vois vraiment le truc voilà on est dans le cliché on est vraiment dans le cliché c'est à dire d'ailleurs la première fois qu'il a décidé de quitter ma mère il lui a pris ses papiers il lui a dit tu restes au bled maintenant nous on repart donc on était là et il dit bah en fait nous on va repartir toi tu vas rester ici nous on était là quoi quoi comme un chien comme un chien que tu laisses à une station service tu la laisses au bled et nous on se casse à tes papiers je les ai perdus je sais pas où est-ce qu'ils sont donc là et pour te dire il a fait ça il voulait laisser ta mère au bled c'est ça ? voilà comme un animal qu'on laisse dans une station service qu'on abandonne et dire allez c'est fini les gars allez enfin on y va on rentre tous en France mais pour te dire la stupidité du truc c'est que moi j'avais moi à ce moment là je crois qu'il y avait 16 ans 15 ans ou 16 ans mais il y avait ma soeur qui était enseignante en physique chimie elle avait la vingtaine passée c'est pas une une femme intelligente en plus tu vas pas laisser tu vas pas laisser ta mère comme un chien dehors il devait je sais pas il s'est pas douté que ses enfants allaient s'opposer ça l'a surpris vraiment il a été surpris et déçu et il s'est senti trahi qu'au final en fait tous ses enfants il a eu 5 enfants et tous ses enfants se sont retournés contre lui bah oui il y a 5 contre 1 donc au final en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a dit écoute Coco tu vas lui rendre tes papiers on va avertir le contenu là etc on va pas la laisser derrière de toute manière elle va rentrer en France d'une manière ou d'une autre puis bien évidemment les papiers il les a retrouvés hop tu vas avoir des problèmes donc à ce moment là les papiers il les a retrouvés donc il a dû donc il a dû récupérer ma mère c'est lunaire et tout ça à cause de son histoire de jalousie en plus on est d'accord mais ça se faisait je sais pas si je sais pas dans notre génération on entendait des histoires vis-à-vis des enfants tu vois des enfants qui sont laissés au bled parce qu'ils sont mal comportés mais là t'arrives à comprendre un enchaînement logique parce que ça c'est vrai que c'est des histoires attention c'est pas juste qu'on les entend moi j'en ai connu et t'arrives à avoir une cause conséquence t'as un enfant qui est très turbulent avec le système français qui est assez laxiste et t'as le daron un peu à l'ancienne qui dit bah écoute on va le redresser au bled et j'arrive à avoir une logique mais là dans ton histoire non mais des générations encore avant t'avais aussi la même chose parce que maintenant ça se fait plus les enfants qui sont laissés au bled mais les générations encore avant ça se faisait aussi pour les mères de famille pour les conjointes ou les femmes qui se comportaient mal ça par contre j'ai jamais entendu je vais te laisser au bled tu me fais chier je te relaisse là-haut elle était française à ce moment-là en plus non aujourd'hui elle l'est toujours pas c'est avec la carte de séjour d'accord ouais celle qui est renouvelle tous les dix ans voilà c'est ça d'ailleurs ils l'ont refusé parce qu'elle portait le voile ah ouais j'étais pas au courant ils refusent de te donner la nationalité si tu es voilé ouais c'est ce qu'ils l'ont dit ils l'ont dit dans la lettre je l'ai lu c'était marqué que voilà son voile indiquait qu'elle avait une pratique de la religion qui était incompatible avec les valeurs de la France ah mais j'étais pas au courant voilà une fois elle a été refusée comme ça je sais pas elle a été refusée systématiquement ensuite les refus suivants c'était c'était suite à à c'est à un mauvais niveau en français d'accord elle parle pas français si elle parle français mais de manière cassée avec des mots d'arabe entre sachant qu'elle passe son temps tu sais t'as des écoles des associations etc pour apprendre le français elle a passé des années au final ça rentre pas d'accord bon écoute elle a pas elle a pas fait de scolarité tu vois donc elle a arrêté la scolarité au primaire et bon pour elle c'est devenu difficile je pense sincèrement qu'il y a aussi un manque de motivation ok ok bah écoute là je pense qu'on a on a le cadre déjà de là de ce dans quoi t'as grandi d'ailleurs juste je vais terminer sur un truc mais s'il l'avait laissé au bled il faisait comment le ménage ton père dans son plan ah mais c'est le père qui travaille et la mère qui s'occupe de la ménage c'est tout d'ailleurs à 60 ans dans l'année même il a retrouvé une femme de 30 ans je sais pas ah ouais au bled il a retrouvé une femme de 30 ans bah oui au bled au bled si t'as les papiers français tu retrouves une femme en claquant des doigts c'est vrai c'est vrai ouais tu peux trouver un truc en plus voilà et d'ailleurs je sais c'est qui sa femme je vais parler un petit peu avec elle en gros c'était un ses parents sont morts du coup elle vit avec chez son frère c'était un boulet financièrement donc son frère était bien content de la file au premier but et du coup sa femme elle dit quoi de ton père d'ailleurs ouais elle est en prise de tête permanente avec lui ah ouais d'accord ok c'est pas ménuré non c'est pas ménuré ah il a deux autres enfants ensuite ouais ouais à 60 ans ils sont fous mon père qu'est-ce que je voulais dire non elle aime pas du tout elle même elle m'a dit ouais je l'aime pas une fois j'étais en séjour là-haut elle m'a dit je me prends pas la tête c'est juste parce que t'es là pas respect pour toi pour pas gâcher ton séjour mais elle m'a dit je me prends tout le temps la tête avec elle me dit moi de manière on attend tout ce qui m'intéresse c'est mes gosses et le reste je m'en fous quoi si j'ai entendu mon père ouais alors écoute ok bon bah ça c'est réglé et toi quand t'étais petit du coup tu te rendais compte de tout ça ou j'avais 16 ans c'est arrivé plus tard on est d'accord donc est-ce que déjà t'avais des prémices alors dans ma jeunesse en fait moi j'étais le petit Karim j'étais j'étais vachement une estime de violence tu vois mon père il était très violent très dur ok et à la limite c'était que lui le problème c'est que mon père il a été encore plus violent avec mon grand frère et lui du coup en fait moi je prenais je prenais des coups de tout le monde c'est à dire en fait il y a une grosse il y avait un climat de violence à la maison les problèmes se réglaient par la violence on va dire ouais mais de manière vraiment c'est à dire que moi il y avait en fait je pense pas que j'étais un enfant voulu tu vois parce qu'il y a vraiment une grosse différence d'âge entre moi et mes frères et soeurs et eux tu vois ils sont à peu près tous dans la même tranche d'âge et puis d'un coup il y a un gap et puis j'apparais et du coup moi en fait je vivais un petit peu je subissais l'autorité et la violence de mon père de ma mère de manière beaucoup beaucoup moins et surtout de mes frères et soeurs donc je me faisais taper par tout le monde et du coup désolé je rigole parce que j'ai mon cousin c'est exactement la même chose que toi t'as dit quoi ? j'ai un cousin c'est exactement pareil il a pris trop cher écoute ça c'est bien fini par contre Happy End il est très content il est équilibré il est ingénieur mais ok non mais ok ok désolé c'est un rire nerveux c'est pas normal bon vrai vas-y vas-y continue je suis en paix avec ça c'est pour ça aussi je me retiens pas à la mort parce que je vois très bien que t'es équilibré ça va pas de soucis je me suis en paix je me considère pas comme blessé moralement etc je me sens bien dans ma vie à part ce qui m'arrive au contraire c'est quelqu'un plutôt de très jovial même si on va dire même dans l'intimité parce que parfois tu peux avoir des gens qui sont très jovial ils sourient beaucoup mais au final ils pleurent dans la solitude pas traumatisé par ton enfance on va dire non même bien évidemment elle m'a construit mais je suis quelqu'un qui me satisfait de mon quotidien et qui est d'un naturel joyeux et qui déprime très rarement voire jamais d'ailleurs tes plus grands frères ils ont des enfants j'imagine oui tu sais si l'éducation ils les frappent ou ça s'est arrêté avec leur génération et j'étais persuadé qu'il allait les frapper mais en fait mon frère est tombé sur un sacré morceau on va dire au niveau de sa femme et on va dire elle le casse tellement qu'il est démissionnaire il n'y en a plus rien à foutre non mais honnêtement moi si tu me laisses choisir je préfère un démissionnaire qu'un violent donc mais évidemment le mieux c'est un juste milieu on a bien compris oui mais et du coup moi je peux en revenir aux violences c'est à dire que c'était pas tant comment dire l'intensité des punitions physiques qui étaient fortes c'était plutôt leur fréquence qui était embêtante c'est à dire que je me souviens un jour je me souviendrai toujours d'une phrase de mon frère qui m'a dit j'étais jeune j'étais jeune j'étais au primaire il m'a dit t'as pas remarqué que je te fais taper tous les jours t'as pas remarqué t'en as pas marre et je m'étais fait la réflexion parce que c'est vrai que je me prends quasiment un coup par jour en fait il y avait tellement de gens qui étaient susceptibles de me frapper pour un oui pour un non que du coup je me prenais des coups et puis après t'as des réflexes souvent les enfants battus dans des réflexes quand tu fais un mouvement brutal à côté de moi je vais me protéger je vais avoir des réflexes de défense c'était pas tant l'intensité mais c'était vraiment je me prenais des petites gifs des choses comme ça mais à part quelquefois où c'était vraiment violent dans l'ensemble c'était pas méga violent mais c'était tellement courant et c'était tellement c'était tellement injuste mon père il n'avait rien à cirer tu vois c'est quoi les motifs sauf quand tu as fait des bêtises celle-là je la compte pas tu vois c'était vraiment très 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 léger c'était du genre je me rappelle en France c'est un peu vague mais je me rappelle d'une fois où il me parlait et moi je regardais la télé et je disais et voilà il m'a giflé parce que je tournais le dos tu vois je regardais la télé il me parlait mais en plus des choses nulles c'est pas il me fait des reproches qui n'ont aucun sens tu vois moi je rentrais des cours j'étais fatigué il me dit pourquoi tu m'écoutes pas je dis si je t'écoute si si ça et puis il me dit non tu m'écoutes pas et je me prends un revers alors que je suis en train de regarder la télé et voilà lui dans mon dos mais parce que je me suis pas retourné que je me suis pas mis en état de soumission complète voilà un exemple donc ça c'était sur la fin un peu avant qu'il parte lui il commençait à péter des plans mais c'était des petites choses par exemple moi j'ai aussi il y avait un truc aussi qui m'énervait c'était que dans ma famille en fait quand internet est arrivé tout le monde y avait le droit sauf moi donc il y avait un code sur l'ordinateur et le code il était uniquement pour moi ah mais tu étais le petit aussi ouais j'étais le petit mais même en grandissant jusqu'au bac j'étais toujours le petit à 18 ans ouais il y avait un code sur l'ordinateur et même après encore il y a eu des soucis tu vois là dessus c'était un gros problème parce que soit on me disait quand on aura félicitations puis après j'avais félicitations sur le bulletin on me disait ah plus tard on me dit après t'as le brevet après on me dit au bac après la fois j'ai eu le bac on m'a dit quand on aura le bac après la fois j'ai eu le bac ça y est ça suffit ça fait vous m'avez déjà fait le coup pour le brevet ça y est après il y avait beaucoup d'embrouilles mais encore à ce moment là mon père n'était plus là et ce sentiment d'injustice je pense qu'il m'a construit en partie parce que notamment au niveau des violences je me suis rendu compte que personne n'allait me défendre sauf moi-même du coup ça peut paraître choquant un petit peu mais j'ai empêché entre guillemets les violences que j'ai subies mais par la force et en grandissant en prenant de la force c'est comme tu vois chevalier de Zodiac tu arrives dans des maisons de plus en plus puissantes et bien en fait dans un premier temps j'ai empêché mes sœurs de me frapper parce qu'elles n'étaient plus en état de pouvoir me dominer physiquement c'est vrai donc ensuite ça a été mon plus jeune frère et en dernier le pop le grand pop alors pourquoi je dis le grand pop parce que c'était le plus âgé mais surtout c'était un bodybuilder donc il avait les muscles saillants et tout et donc c'était lui le plus difficile à abattre et à lui dire écoute maintenant si tu me touches tu vas prendre cher et puis tu étais déjà quand même là on parle d'un enfant de 18 ans oui à ce moment là j'ai battu le pop même on va dire 19-20 ans le pop c'est à dire que mais tu vois c'est un climat un petit peu c'est la jungle non non mais depuis tout à l'heure je rigole mais toi et moi on sait très bien que c'est bon toi j'avoue c'est un peu un cas je vais pas dire extrême mais t'es dans le haut du panier mais c'est un peu l'éducation à la marocaine j'ai envie de te dire j'aime pas j'aime pas le dire tu vois mais j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de dire franchement c'est difficile de nier l'influence de l'islam pour le coup là dessus parce que c'est en lisant des livres de fibre par exemple il y a certaines choses qui te montrent je me souviens d'ailleurs alors j'ai pas réussi à le retrouver mais à l'époque quand je me plaignais de violence même en étant enfin tu vois on me disait que c'était normal et que c'était Dieu l'avait autorisé et on m'avait donné c'est normal un exemple de Hadith d'un compagnon qui avait brisé le bras de son fils et le prophète n'avait rien demandé contre il m'a dit regarde il a brisé le bras alors toi toi on t'a pas brisé le bras alors en gros ferme-la il y a pas d'injustice contre toi et dans le fer pour le coup un homme a le droit de tuer son enfant non il a pas le droit je reformule ce que je dis un homme qui tue son enfant il n'y a pas de talion il ne risque absolument rien je répète un homme qui tue son fils ne risque pas de talion et le motif c'est que c'est lui qui lui a donné la vie donc on va pas le buter parce qu'il a tué son enfant même si c'est péché on va pas le buter mais ce genre de règles montre à quel point le père arabo-musulman ou musulman en particulier il est tout puissant dans la famille et forcément ces règles ça se répercute dans la culture et dans la manière d'être comme tu dis oui comme tu dis en plus d'une règle anodine enfin pas anodine mais je veux dire d'une histoire comme celle que tu viens de dire en découle toute une psychologie derrière après il ne faut pas prendre la règle et l'isoler comme si elle était utile que dans le cadre de cette règle cette règle elle montre bien un esprit un état d'esprit général voilà et pire encore elle le soutient c'est à dire qu'elle peut faire des évolutions qu'on a eues comme en Occident des évolutions sur le rôle du père il y a aussi cette image aussi je ne sais pas quand tu as une communauté qui a pour modèle Jésus un Jésus d'amour etc ça donne les chrétiens mais nous on est ridicule on a eu comme modèle un mec connu pour battre des gens à tour de bras et les assassiner pour un oui ou pour un non c'est à dire un mal et d'ailleurs je pense que toi comme d'autres musulmans ou ex-musulmans qui écoutent ce podcast ils ont tous déjà vu des gens qui singent Omar Ibn Khotab comme surtout les salafistes ils singent même tu le vois leur manière d'être ils font semblant de jouer un peu le dur l'épée de la justice la dureté ils réfléchissent une demi-seconde et ils frappent c'est pareil cet exemple de cet être abject qu'est Omar il avait même d'ailleurs tué ses filles avant avant de se convertir il a violenté la fille du prophète lors de de l'accession au pouvoir d'Abou Bakr la fille du prophète qui était avec c'est sûr qu'il a une liste longue comme le bras de violence ce type était une brute il a même buté un mec un mec qui a dit je sais pas il avait une embrouille avec un gars le prophète lui a dit un truc il s'est allé voir un mâle il lui a dit écoute le prophète nous a dit un truc mais je suis pas d'accord il lui a dit le prophète a dit un truc il était pas d'accord il lui a dit non il lui a coupé la tête le type c'est un caïd en fait je sais même pas si ce hadith est vrai ou faux écoute moi je l'avais déjà entendu et t'inquiète pas que si les hadith ils arrivent jusqu'en 2021 s'ils étaient si faux que ça à mon avis ils seraient pas arrivés jusqu'à nous que ce que je veux dire c'est pas dans ce sens là que je t'ai dit dans le sens où je sais pas si Omar a historiquement véritablement existé mais l'existence de ce personnage est élevé au rang de modèles appréciés aimés par Dieu au point qu'il a eu la nouvelle de son entrée au paradis de son vie ils sont que 10 donc c'est pas voilà et d'ailleurs on en reviendra tout à l'heure élevé à ce rang de saint il y a un gars qui dit bah oui parce qu'officiellement il va au paradis il n'y a aucun turc sur sa sainteté du coup ça a une influence sur la culture ça a une influence sur la culture et sur la manière c'est un rôle au fait tu vois c'est un rôle modèle et effectivement bah comme t'as dit c'est classique tu vois l'homme dur le père arabe dur qui parle pas trop à ses enfants qui frappe et qui parle après qui fera pas gaffe tu vois au conflit inter-familiaux entre frères et dans la fratrie tu vois qui est là qui ramène la nourriture qui pose qui dit tenez vous et puis voilà qui en a rien à foutre qui a pas envie d'écouter ou de la diplomatie etc c'est typique de l'homme de père arabe là tu étais un jeune homme musulman qui connaissait bien son courant beaucoup plus que la plupart ne le connaîtront jamais et donc voilà tu as la vingtaine alors voilà donc j'ai dû me battre physiquement contre tous mes frères et soeurs pour empêcher de laisser violence et le dernier alors je sais pas si c'était consciemment en tout cas c'était pas consciemment mais je m'étais inscrit dans un club de MMA c'était horrible parce que pour le battre lui entre guillemets j'ai dû utiliser une technique de MMA quoi c'est à dire tout à l'heure quand tu me disais te battre c'était au sens premier du terme moi j'ai cru que c'était un combat psychologique je veux dire genre il a voulu te mettre un point tu lui as dit écoute si tu m'en mets je t'en remets ah non c'était une vraie bagarre ok d'accord c'était physique c'était physique véritablement c'était genre ma soeur maintenant je te mets par terre quand je veux fais pas ta maline avec moi viens pas me chercher même si derrière peut-être derrière j'allais me refaire taper c'est pas grave c'est à dire que le simple fait de se dire bah putain en fait il peut se défendre etc bah ça a calmé de toute façon bon là ça va être un peu réducteur ce que je veux dire mais les rebuts ils comprennent que ça ce genre de rebuts en tout cas malheureusement et du coup la violence par la violence on se retrouve avec des scènes de catch c'est à dire que je me souviens je me souviendrai toujours parce que honnêtement on va dire entre nous je suis un peu fier c'est à dire que moi je pense qu'à ce niveau-là de l'histoire personne n'est contre toi là on est tous derrière toi non mais on va dire fier quand je dis fier c'est fier de ma performance en tant que pratiquant d'armes martiaires t'as délivré un beau combat ouais franchement c'était un beau combat c'était que je me souviens pour te dire mon frère c'était un bodybuilder vas-y raconte-toi la bagarre ouais voilà je vais vous raconter la bagarre la bagarre c'est ça qui vous intéresse vous croyez que vous alliez entendre il y a que les hommes il y a que les hommes qui écoutent le podcast là qui sont intéressés vous allez entendre un podcast larmoyant et en fait ça va être un podcast non non mais il faut de tout il faut de tout avec des prises de catch moi j'avais genre je sais pas 19 ans 20 ans je sais plus trop mais j'étais quand même mince de base en plus de ça petit en taille ma compréhension c'était pas encore bien fini et mon père mon frère c'était mon frère qui avait pris du coup la place du père parce que mon père était parti du coup j'ai son autorité et je me souviens lui-même j'en veux pas directement parce que lui je me souviens qu'il a subi plus de violences que moi que les services sociaux sont venus et ça avait calé parce que mon frère un jour je sais pas mon frère en fait c'était un roublard quand il était jeune et mon père il avait honte de lui parce qu'il avait fait quelques faits de petite délinquance sur vol d'autoradio et en classe il faisait n'importe quoi et mon père a vraiment enchaîné de coups le jour au lendemain il avait été très dur et mon frère m'a toujours rappel une fois où il est rentré de coup mon père lui a demandé c'est quoi la date il a dit je sais pas il l'a pris il l'a ramé dans la chambre il l'a attaché et il l'a fouetté avec une grosse ceinture il était plein de traces et à la suite de ça il est partie à l'école et là la maîtresse elle a vu qu'il était qu'il était lacéré et donc ils ont appelé les services sociaux et donc mon père il a eu des problèmes à ce sujet ils lui ont dit en gros c'est la dernière fois on te retrouve avec ça tu pars en garde à vue etc et ça ça a calmé mon père c'est quand même assez amusant attends là je t'arrête les services sociaux ils voient que ton frère il a plein de traces et ton père quand même on voit bien l'état de la justice en France et il lui dit juste monsieur c'est la dernière fois voilà voilà comme si c'était pris juste une tarte tu vois parce que des traces de coups de fouet non c'était ça je veux dire c'est fouetté moi c'est ce que moi je raconte je sais même pas si j'étais né mais en tout cas c'est mon frère qui me la raconte mais voilà ça c'était le pic c'était le plus gros truc qu'il a fait mon père contre mon frère mais j'ai pas compris l'histoire de la date comment ça il a dit c'est quoi la date tu vois quand tu vas en classe la première chose qu'on fait c'est on note la date du jour tu vois en primaire je sais pas dans les anciennes écoles je sais pas au collège je m'en rappelle plus trop et juste pour ça il s'est pris voilà si t'es à l'école tu connais même pas la date tu fous rien voilà juste pour ça je pense qu'il était véné il est parti extrapoler ouais ouais sa frustration mais il était aussi déjà vénère parce que mon frère il avait fait des conneries tu vois il avait volé des autoradios des choses comme ça dans des voitures il avait décidé il a dit maintenant je vais le défoncer et il l'a défoncé effectivement mais du coup quand même cet épisode mon père a pris il frappait mais il faisait quand même attention de ne pas laisser de traces etc voilà il mettait des gifs etc il essaie de faire peur ça l'a quand même calmé tu vois mais mon frère voilà c'est lui qui a lui qui a fait qui a servi de sacrifice quoi et donc il avait un petit peu la haine quoi et mes frères et soeurs je sais pas ils étaient en permanence dans une situation de jalousie contre moi parce que tu vois avec la vieillesse les parents je prenais moins cher voilà je prenais moins cher et j'avais plus de liberté et ça crée de la rancœur contre moi et c'était pour ça aussi parce qu'on peut se poser la question mais pourquoi tes frères et soeurs étaient aussi durs contre toi et en fait ils me l'ont dit en fait moi un jour et un jour ben voilà j'ai dû j'ai dû affronter mon frère qui était bodybuilder donc on est arrivé en clinch c'est à dire en phase de lutte et la différence de force était tellement violente tu vois il m'a pris il m'a attrapé il m'a ceinturé mais dans une pour essayer de me parterre juste par la force il n'y avait pas de technique mais moi je savais que je pouvais rester sur mes appuis mais la différence de force elle était tellement forte que je me souviens que j'entendais des cliquetiers dans ma colonne vertébrale j'entendais cliquetiers il y a la force je restais debout je savais que je pouvais rester debout mais là c'est grave je suis en train d'entendre mes os je suis en train d'entendre ma colonne vertébrale du coup j'ai accepté de tomber par terre malgré que c'était une technique de merde qui faisait et dans la chute je l'ai attrapé en guillotine ah oui excellent en fait j'ai accepté la mise au sol et en l'air j'ai jeté la garde ce qu'on appelle et j'ai attrapé sa tête et je l'ai pris en guillotine et là j'ai tiré toutes mes forces et ce qui était drôle c'était que ma mère elle était entre guillemets spectatrice elle disait ah vas-y défonce le ou une connerie comme ça elle était pour toi ? non elle était contre moi elle s'est dit ça à mon frère ah ok la mère était validée toutes ces violences ? oui bien sûr elle était témoin je l'avais un peu sous-estimé cette affaire ok vas-y oui en fait ça c'est tellement lent ce qu'en fait je t'explique c'est qu'après moi j'ai gardé contact avec mon père ma mère m'en voulait c'est pour ça que ma mère elle avait une rengaine envers moi envers moi et ce qui était drôle c'était que ma mère elle ne comprenait pas la technique elle voyait mon frère sur moi par terre elle croyait qu'il gagnait et là au bout d'un moment elle commence à avoir sa tête toute rouge j'étais en train de l'étrangler en fait et quand elle a compris qu'en fait mon frère il était sur le point d'être mis KO elle est intervenue et là elle m'a fait le lâcher elle l'a défendu en fait c'est ce qu'elle ne faisait pas avec moi et à ce moment là ça a fait un petit peu ça a arrêté un petit peu les il a compris sa douleur il risquait un truc tu vois tu aurais pu l'endormir voilà oui oui ma mère n'était pas intervenue je l'aurais pas tué tu vois oui il se serait endormi il serait réveillé qu'est-ce qu'on a prêt mais voilà bon voilà du coup de tout ce processus est né quand même une mentalité plutôt rebelle on va dire c'est à dire contrairement aux autres enfants j'ai appris très tôt que comment notre autorité parentale elle pouvait être injuste être dans le faux et je pense que ça a joué quand même dans mon dans mon apostasie alors côté religieux maintenant voilà on a posé on a posé les jolis modèles religieux que tu avais à la maison on n'a pas parlé de religion au final côté religieux j'étais quelqu'un de très religieux j'étais ce qu'on peut appeler un da'waman c'est à dire que je parlais de religion assez souvent j'étais un fervent défenseur de la religion dans ma vie d'ailleurs j'ai converti 4 personnes tu es une dette mon cher carré exactement exactement je m'enlève les mots de la bouche c'est ce que j'allais dire j'allais dire je me suis promis que j'allais en libérer 4 mais ouais j'y croyais vraiment et je pense vraiment que j'étais très habile parce que pour le coup j'étais rompu à l'exercice du débat c'était quoi ta méthode vas-y essaye de me convertir allez vas-y non peut-être convertir mais plutôt c'était souvent ça dépendait si c'était des jeunes de cité ben voilà je vais en parler de religion mais c'était plutôt ce qui était plus intéressant c'était quand je suis arrivé à la fac imaginons il y a des gens qui ont commencé à me critiquer je ne sais pas moi qui ont critiqué je ne sais pas moi les coups de fouet ou la lapidation c'est à dire je te donne un exemple on va parler de ça je ne sais pas moi je te dirais ben écoute en fait tu ne peux pas tu ne peux pas comprendre l'islam si tu regardes des choses isolément l'islam il faut le voir comme un système tu vois aujourd'hui toi et moi etc on est des hommes on est frustrés sexuellement et ben l'islam a créé un système pour 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 diminuer nos frustrations et tu parles de violence aujourd'hui là tu me dis oui il y a les coups de fouet il y a la lapidation déjà la lapidation c'est très rare parce qu'il faut qu'à témoin mais soit passons est-ce que ce n'est pas violent le système occidental qui envoie à se faire charcuter plus de 200 000 fœtus ces fœtus ils sont directement la cause de 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 cette fornication parce qu'au final c'est des enfants qui ne sont pas voulus l'islam elle crée un système où l'enfant il a été validé par le couple qui s'en fait la promesse l'état est là pour comme témoin pour que le mari ne se casse pas il ne se sauve pas et les parents ils apportent leur soutien ils ont été prévenus avant c'est-à-dire c'est l'idée du mariage on se marie parce que c'est pour devant la société on s'engage et cet engagement il est presque biologique parce qu'un enfant contrairement aux autres espèces bon le fait on a besoin d'éduquer pendant des années il n'est pas il n'est pas indépendant il a besoin de toi pendant 15 ans 20 ans et donc on a besoin d'un engagement et si on dit oui l'islam est violent etc mais la violence en Occident au niveau sexuel elle est cachée c'est les coups de bistouri c'est tous les fœtus qu'on envoie à la poubelle c'était pas mal t'es excellent ouais j'étais excellent et alors qu'est-ce que t'aurais dit contre cet ancien Karim qu'est-ce que tu lui aurais répondu à quel niveau si c'est moi je t'avais dit ça si t'as un si t'as un si t'as un Darwomen qui vient te raconter ce charabia qu'est-ce que tu lui répondrais ah allez vas-y pense contre toi-même tu me fais des jeux de rôle non mais c'est non mais non parce que c'est intéressant c'est c'est intéressant non parce que t'as été très bon sur ton j'étais à deux doigts de la reconversion je te dis j'étais très bon honnêtement j'étais très bon tu sais c'est pas si facile de répondre à l'idée d'avortement en fait moi personnellement c'est pas ça qui me dérange dans l'islam c'est à dire que non mais je pourrais répondre des choses mais ça sera pas la destruction tu vois c'est à dire bah si on va en parler de rapport homme-femme si tu veux si tu veux bien ou des choses ça sera la destruction mais là c'est à dire directement à ce que je viens de te dire au fait qu'effectivement il y a besoin d'un système et que en France en fait le système ce système pour le contrôle des naissances et qu'en France en fait on a abandonné ce contrôle par le mariage par la religion par la famille en se disant qu'en le misant sur la contraception et pour les rater de la contraception on mise sur l'avortement bah ouais c'est la vérité après ce qu'on peut attaquer l'islam sur de nombreux points il faudra un petit peu changer de sujet légèrement notamment les coups de feu et d'ailleurs on a parlé de mon père je te donne un exemple on a parlé de mon père qui a accusé ma mère et il a accusé ma mère d'adultère islamiquement parlant t'es au courant qu'il faut quatre témoins s'il n'y a pas quatre témoins qu'est-ce qui se passe ? s'il n'y a pas quatre témoins normalement il n'a pas à le faire enfin il n'a pas le droit d'accuser s'il le fait quand même qu'est-ce qui se passe ? je crois qu'il doit être puni non ? voilà les trois s'ils ramènent trois témoins ils ont 80 coups de fouet donc ils sont punis ah ok ça je ne savais pas qu'il y avait une peine de coups de fouet ok d'accord je connaissais l'histoire avec Richa qui s'était fait accuser d'avoir couché avec oui c'était pas avec Ali non ? en tout cas un jeune non c'était un beau gosse un jeune compagnie parce que je vous ai à Ali ils n'avaient pas le masque et que c'était faux et du coup c'était faux en vrai on le sait pas oui en tout cas Dieu est venu et veut le déclarer disculper la jeune Aïcha en tout cas voilà en fait il a disculpé en vrai ils étaient restés à l'arrière de la caravane elle avait perdu un bijou je crois c'est ce qu'elle a déclaré mais en gros moi ça m'est égal mais ça me ferait rire que ce soit vrai j'aime à y croire qu'au final la petite Aïcha elle s'est dit moi aussi j'ai droit à un peu de romance dans ce monde parce qu'au final c'est un peu bizarre tu vois elle a perdu son bijou elle reste derrière et au final avec le jeune beau gosse avec le jeune beau gosse c'est quand même par hasard t'étais où en fait elle n'est pas restée derrière avec le gros homard voilà c'est ça on peut comprendre les rumeurs et même tu dis t'as perdu ton bijou la meuf pardon mais elle a des gardes elle a des choses elle a des servants tu vois en fait je suis restée derrière c'est un peu chelou sachant que c'était la dernière petite copine du patron à mon avis elle n'était jamais toute seule elle n'était jamais toute seule elle avait des gardes et au final c'est bizarre quand même qu'elle n'a pas suivi elle a vu la caravane partir elle est restée comme derrière elle ne s'est pas dit je vais les appeler je vais crier parce qu'un chameau ça ne va pas très vite à mon avis t'as le temps de mais oui elle les a vus ils sont partis à deux chameaux les mecs ils ne sont pas partis en ferrari voilà je ne serais pas aussi on n'a pas fait on n'a pas mis toute la lumière sur cette affaire on n'a pas fait on peut comprendre les rumeurs après voilà pour en revenir donc si t'accuses désolé je suis un peu lent non non vas-y si t'accuses donc sans témoin tu as 80 coups de fouet d'ailleurs c'est une chose en tant qu'apologiste qui est utilisée pour dire cette violence au final elle est dissuasive il faut vraiment 4 témoins est-ce que tu penses que les talibans etc ils ont eu 4 témoins oculaires qui ont vu la pénétration si t'imaginant t'as vu une fornication ce qu'on appelle une fornication mineure c'est-à-dire imaginant des baisers toucher des seins il n'y a pas de lapidation il n'y a pas de il n'y a pas de fouet il faut avoir vu la pénétration donc je pourrais te dire tant qu'apologiste musulman tu sais frère de toute manière la charme n'est pas vraiment impliquée sinon c'est quasiment impossible à moins de le faire dans la rue et donc si tu le fais dans la rue c'est au final c'est toi qui attaque la société et tu mérites d'être remis à ta place voilà après ça je postule chez le collectif Hanafia ouais c'est ça exactement et donc pour en revenir un peu il faut quand même critiquer parce que sinon les apostèmes vont se poser des questions donc sauf le mari en fait il y a une exception à cette règle c'est que le mari il a le droit d'accuser sa femme ah je savais pas oh là là tu nous apprends du lourd ah ouais d'accord mais ce qui est drôle il suffit de lire le verset l'un après l'autre ah non non mais je peux t'assurer que j'ai les yeux en face des trous et j'avais pas capté la subtilité avec le mari bah si tu veux c'est vrai que le Coran il a quelque chose d'assez mystérieux c'est que tu peux lire certains passages et ne même pas t'en rendre compte c'est tellement non non mais je vais bien te croire je vérifierai après mais je te crois sur parole sauf le mari mais tu veux dire que si le mari dit avoir vu sa femme commettre l'adultère c'est compté comme 4 témoins c'est pas que c'est compté comme 4 témoins c'est que dans ce cas là il doit il doit le jurer à plusieurs reprises avec non sa femme elle doit jurer que c'est pas vrai elle dit que c'est pas vrai à plusieurs reprises et dans je crois que c'est 4 fois ou 5 fois ou 3 fois peu importe et la dernière fois elle doit jurer elle doit dire que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens mais c'est pas le cas de la femme si la femme elle fait ça si la femme elle accuse son mari d'adultère elle sans les témoins c'est coup de fouet cette exception elle le fait tu vois tu peux expliquer voilà tu peux expliquer en tant qu'apologiste tu peux expliquer tu dis oui tu sais l'héritage il n'y a pas la moitié c'est parce qu'en fait c'est l'homme c'est l'homme qui entretient depuis des pensions c'est logique mais là comment tu l'expliques sachant que c'est les hommes au contraire qui ont plus tendance à aller voir ailleurs chez les musulmans c'est les femmes ils ont inversé le truc ils ne sont pas rendus compte voilà comment un homme il peut expliquer qu'il a mal la femme d'accuser son mari au final et là pour le coup là tu bloques l'apologiste j'aime bien faire l'avocat du diable et je ne sais pas quoi sortir à ça il n'y a pas grand chose à dire non là tu m'as je l'ai fait j'ai été avocat du diable toute ma vie alors même moi je ne pourrais pas je ne pourrais rien te dire écoute je la ressortirai en temps voulu merci Karim pour ta contribution c'est une bonne bon alors maintenant raconte-nous comment est-ce que ce Karim plein de plein de verbes et de et avec 4 conversions à son actif s'est mis à douter sur l'islam ah et ben et voilà pour la fin de cette partie 1 et à présent je vous invite à aller écouter la partie 2 et je conclurai à la fin de la partie 2 l'ensemble de l'interview petit 2 évidemment qui sera diffusé dans quelques jours petite chose petit détail ou même gros détail j'ai arrêté le discord enfin j'ai arrêté de d'afficher le lien discord d'apostas islam tout simplement parce que il y a un très bon discord sur l'apostasie qui s'est ouvert j'ai pu parler à deux personnes de ce discord dont bah celle qui le tienne en fait et maintenant c'est à présent c'est ce lien discord que je publie dans les descriptions des podcasts et du coup je vous invite à aller rejoindre ce discord avec des apostas pour le moment je le trouve fiable en tout cas ce groupe donc allez-y et je me suis rendu compte oui en effet que j'avais pas le temps de enfin j'avais ni le temps ni l'énergie de consacrer à ce discord j'ai surtout constaté que d'autres personnes l'étaient donc pourquoi aller faire deux fois la même chose quand une chose est très bien faite et très bien tenue en l'occurrence donc aller vers l'autre lien allez vers le lien discord qui est à présent visible dans la description de mes articles vous pourrez discuter avec d'autres apostas et c'est un groupe qui est actif et puis sinon vous avez toujours facebook momoapostaislam ou alors vous pouvez me contacter évidemment par email apostasislam arrobas gmail.com allez à très bientôt à très bientôt C'est parti !